On continue avec vous Boyer, on parle cette fois de cette attaque qui a visé Sigiri, une attaque armée, dans un village et ce sont des hommes qui seraient venus du Mali qui sont pointés du doigt. Donc je reviens à cette attaque à Djarai, donc l'attaque s'est passée dans la localité de Niambo, cette localité est située à 250 km de Sigiri et à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec le Mali voisin. En fin de semaine dernière. En fin de semaine, le 23 décembre plus précisément. Vendredi. Vendredi. Donc selon nos informations, selon les informations qu'on a recueillies, ce sont des assaillants qui seraient venus du côté du Mali et qui parlent deux langues à la fois, le malinke qui est propre à Sigiri, mais de l'autre côté il y a le bambara, une langue, pratiquement la plus grande langue, la langue la plus parlée du côté du Mali. Donc ces assaillants, selon nos informations, étaient à la recherche d'un orpailleur, d'un opérateur économique qui évolue dans l'orpaillage et avec cette attaque, ils ont réussi quand même à soutenir. Ils ont tiré plus de 500 millions de francs guinéens à cet opérateur, mais aussi 250 000 francs CFA selon nos informations. Cela relance quand même le débat sur l'insécurité qui passe au plage. Ils étaient lourdement armés, selon ce qui a été rapporté. Et ça c'est très grave si on peut venir d'un pays voisin avec des armes et attaquer un village, dépourvu de tout moyen, on sait comment ça se passe dans nos villages. Je pense que c'est une enquête responsable qui peut déterminer l'identité, mais aussi le modif de ses enseignants, puisque comme l'a dit Emmanuel, ce sont des personnes qui peuvent venir de Sigiri, comme aussi du Mali voisin. Donc nous on ne peut pas affirmer d'emblée qu'ils sont Maliens, mais c'est à l'issue d'une enquête, une enquête a été ouverte, qu'on pourra n'est-ce pas être statué. Mais quand même, il faut quand même relancer ce débat sur l'insécurité à l'intérieur du pays. Puisqu'on apprend aussi que cette localité, c'est une localité enclavée, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, les infrastructures sociales de base manquent avec acuté. Oui, on parle de Sigiri quand même. C'est ça que je dis, mais il y a des localités là-bas qui n'ont pas les infrastructures. Justement, on parle de Sigiri. Donc cette localité en fait partir. Donc aujourd'hui, vivement quand même des dispositions pour sécuriser ces villages, pour mettre des checkpoints permettant justement de lutter contre l'insécurité qui bat son plein. Vous avez vu les coupures de route qui font aujourd'hui des dégâts sur nos routes. Pas plus tard qu'un mois, ou en tout cas trois semaines, vous avez vu qu'ils ont attaqué des gens sur nos routes. Je pense que l'insécurité aujourd'hui bat son plein. Le colonel Mamadi Doumbouya, même lors d'un conseil interministériel il y a quelques semaines, avait tapé du poing sur la table, invitant son gouvernement à renforcer les mesures pour protéger les citoyens et leurs biens. Donc pour le moment, on n'en sait pas davantage sur l'identité des enseignants, sont-ils guinéens ou maliens ? Pour le moment, les enquêtes vont nous élucider sur cette question. Mais toujours est-il que c'est un opérateur qui a été visé dans cette opération. Et en faisant un parallèle, je vois mal quand même des personnes venus du Mali s'attaquer à un opérateur économique guinéen, qui relève de Ségiri, et que cela ne soit pas peut-être, je dis bien peut-être, je ne l'affirme pas d'emblée, je dis peut-être que ce ne soit pas des personnes, même des guinéens, qui connaissent le monsieur, qui connaissent comment il gère sa fortune, comment il gère... Il y a forcément des complices. Voilà, donc je pense que l'un dans l'autre, il peut y avoir des complices, côté guinéen comme côté malien, mais une enquête indépendante nous permettra justement de suiter les responsabilités. Mais aujourd'hui, la ville de Ségiri, c'est une ville où il y a la rue vers l'or. Il est important quand même que l'État soit beaucoup plus présent. Je ne dis pas qu'un État n'est pas présent, mais que l'État soit beaucoup plus présent en sécurisant les personnes et leurs biens. Il a fallu que des renforts sont venus de Ségiri, mais qui ont aussi été aidés par des chasseurs, des donzos et tout ça. Ce qu'il faut dire, ce qu'il a rélevé tout à l'heure, c'est quand même l'absence de l'État aussi sur le terrain. Parfois, on a un village ou une sous-préfecture où on n'a qu'un seul policier. C'est très grave, Diaray. C'est d'ailleurs la problématique que moi je voulais soulever et tu as vu clair dans mon esprit. Je pense que Ségiri est quand même une zone prisée de beaucoup de nationalités dans la sous-région qui viennent à la conquête de l'or. Et je pense que c'est une zone qui ne doit pas être laissée pour compte. C'est très important. La sécurité doit être de mise puisque quand vous prenez le cas qui s'est passé à Ségiri avec l'attaque de ce village, il y a quand même 500 millions de nos francs qui ont été emportés et 250 000 francs CFA. Donc je pense que c'est énorme et je pense que l'État doit penser à renforcer les liens des forces de sécurité de ce côté-là parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui peuvent surgir, même pas ce problème d'attaque. Il y a aussi d'autres problèmes qui surgissent comme les éboulements et tout ce qui s'ensuit. Je pense qu'aujourd'hui, Ségiri est une localité, même ses habitants, on a du mal à leur imposer une certaine discipline. Il faut le dire, des limites parce qu'il y a des choses qui se passent de ce côté-là qui ne sont pas du tout respectueuses. Il faut quand même dire que Ségiri fait partie des zones de la Guinée. C'est là où on enregistre le plus grand nombre de vindictes populaires. Ça veut dire que l'État est quasiment absent. Il faut faire quelque chose de ce côté-là. C'est différent, les vindictes, c'est une affaire citoyenne. Mais écoutez, Ségiri, 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 je sais qu'il y a des causes, mais je pense que s'il y avait un grand nombre d'agents de ce côté-là, ça ne pouvait pas avoir le record qu'il y a maintenant. Là, je suis d'accord. Allez-y, Yaya ou Emma ? Je parlais après, Yaya. Je disais que c'est un fait extrêmement grave et très sérieux. Il faut prêter attention à ça parce que pour moi, la question qui se pose, c'est la question même de la porosité de nos frontières. Le Mali, on le sait, c'est un pays voisin de la Guinée, mais le Mali aussi, c'est un pays aujourd'hui où il y a le terrorisme. Donc la Guinée, je pense que doit avoir une surveillance générale sur le long de toutes ses frontières nationales. Mais le cas du Mali, quand même, on doit être très attentif vers ce côté-là. Donc la question des frontières, elle est importante à mon avis. Alors l'autre aspect, c'est quand j'entends toujours des personnes, des citoyens attaqués, mais qui gardent par dévireux dans leur maison des sommes faramineuses, voilà, 500 millions. Mais je pense que ce n'est pas dans les maisons qu'on doit garder. C'est pour des transactions. Mais il faut amener ça à l'arrière. L'or, c'est un espèce. Dans les microcrédits, dans les petites unités, je ne sais pas. Ce sont des opérateurs, c'est avec des échanges d'or. On le fait avec des échanges d'or. Forcément, ils sont dans l'obligation d'avoir de l'espèce. Non, non, c'est une explication. Et puis, il faut comprendre qu'à l'intérieur, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de facilité d'accès aux banques. Il y a des banques, même si ce n'est pas... Il n'y a pas de facilité d'accès aux banques, comme si c'était dans la capitale. Même ici, on a des problèmes, même ici, on a des problèmes, on est bien d'accord avec... Ce qu'il dit est important, il faut l'écouter. On va laisser Yaya. Je laisse Yaya, après je vais parler. Oui, bien sûr. Par contre, on n'a jamais été à ce que je dois après d'en parler. Mais 500 millions, pour moi, ce n'est pas peu. Donc, ce serait mieux de déposer ça au niveau des banques. Ou, dans une moindre mesure, au moins dans les services Orange Monnaie et autres. Donc, là, je pense qu'il faut que nos compatriotes le comprennent. On l'a dit, on l'a redit, et je pense qu'il faut quand même qu'ils comprennent cela. Ils ne peuvent pas à chaque fois revenir là-dessus, crier, demander après des SOS ou bien des bonnes volontés, parce que, tout simplement, ils n'ont pas été responsables. Je termine sur un point, sur la présence de l'État. Je pense que l'État doit être présent sur toute l'étendue du territoire national, aussi bien à travers ses appareils répressifs, c'est-à-dire la police, la gendarmerie, la justice, les prisons, mais aussi l'État doit être présent à travers les services sociaux de base, à travers les écoles, les routes, les centres de santé. C'est ça, un État, en tout cas, responsable, digne des noms. Et c'est ce qui nous attendons de l'État au niveau du Ségiri et dans tout le pays. Je vais d'abord commencer. Vous savez que les attaques au niveau du Ségiri, c'est fréquent. La dernière attaque, il n'y a pas un mois, ça c'était dans la ville même du Ségiri, où on a attaqué une agence d'échange d'or. On est venu en pleine journée et on a attaqué. Ce sont des citoyens qui sont intervenus parce que la police est venue tardivement. Ce qu'il faut dire à ce niveau, la présence de l'État, c'est vrai, Yaya l'a rappelé, mais vous savez que vous n'avez pas de nombre de l'effectif suffisant. Le ratio. Le ratio n'est pas respecté dans ces zones-là. La proportionnalité de l'effectif des forces de sécurité, comme vous voyez dans ces zones, c'est très minime. Et souvent, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont là à Konakry, il ne faut rien. Et ça, c'est un premier problème. Vous partez au département de l'insécurité, il y a tellement d'argent que vous vous perdez. Arisatou, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est quoi ? Ces agents qui sont là-bas, c'est-à-dire le peu qu'il y en a dans ces zones, il n'y a pas d'équipement. Ils n'ont pas même de pick-up. Il n'y a pas de moyens de déplacement. Ou alors, souvent, c'est des motos en empreinte pour se déplacer. À Sigurin. Je vous dis à Sigurin. Donc, quand il y a des attaques, le temps pour les forces de sécurité de se rendre sur les lieux, l'opération est terminée. Donc, finalement, ils viennent, les médecins après la mort, parce que d'abord, quand on doit déplacer un pick-up, s'il y a un pick-up, vous verrez qu'il n'y a pas de carburant dedans. Ce sont des jeunes, quand des citoyens portent des plaintes, on vous dit, qui va payer le carburant ? C'est-à-dire, vous payez d'abord le carburant. Même à Konakry, c'est comme ça. Je vous dis, je vous dis, oui, à Konakry, mais à l'intérieur, à l'intérieur, c'est grave. Vous dites, les bandits viennent de m'attaquer. Avant de bouger, on vous dit, qui va payer le carburant ? Donc, on cherche d'abord une garantie pour le paiement du carburant. Évidemment. Et puis, on va. C'est pourquoi, vous avez aujourd'hui ces jeunes, sinon, portez plein, c'est gratuit. Mais là-bas, quand vous portez plein, vous payez. Même ici, vous payez. Je suis d'accord avec vous, même ici. Mais là-bas, je vous dis, là-bas, c'est grave. C'est-à-dire qu'à Konakry, peut-être qu'on peut comprendre la situation, d'une part. Mais là-bas, à l'intérieur du pays, on vous demande. Je suis tout à fait d'accord que ce n'est pas légal. Donc, ça ne doit pas avoir lieu. Vous êtes légaliste, hein ? Je suis d'accord. Et de l'autre côté, mais où sont nos agents ? Mais la Guinée, quand même, a des agents. Mais ils sont où ? C'est pour gérer les manifestations à Konakry. Ils sont tous ici. C'est pour gérer les manifestations. Quand il y a des manifestations, ce sont ces agents-là qu'on mobilise. Ou les chauffeurs, dans la circulation. On est là pour en acheter les chauffeurs. Alors qu'on en a besoin à l'intérieur du pays, on les prend, on les met dans les manifestations à Konakry. Comme si l'objectif pour la Guinée, la sécurité pour la Guinée, c'était de gérer les manifestations. Alors qu'il y a d'autres priorités sécuritaires qu'il faut réellement regarder en face. Quand on parle de Sigurine, c'est quand même une zone minière. C'est une zone frontière lière aussi. où beaucoup de pays, beaucoup de nationalités se rencontrent. Vous avez des Léonais, vous avez des Maliens, vous avez des Sénégalais. C'est une sorte de nomance land. C'est une carréfoura. Donc c'est important, même pas que Sigurine. Dans toutes les zones minières, c'est important que l'État déploie de moins de sécurité pour sécuriser les citoyens. Pour terminer sur votre cas, je vous dis que quand on parle quand même, oui, Yaya, c'est important. La transaction, la transaction dont vous parlez, 500 millions, si c'est beaucoup pour vous, il faut dire que pour les orpaïens, c'est rien. C'est rien parce qu'ils travaillent avec ça dans la journée. Ils peuvent faire des transactions des millions de fois. Et puis ils ont besoin de l'espèce parce qu'ils se déplacent avec ça pour partir non seulement dans les autres États, mais aussi ce sont des matériels qu'ils peuvent acheter directement. Donc vous n'avez pas besoin d'aller à la banque. Et quand vous partez même à la banque, vous avez votre argent là-bas. Aujourd'hui, à la fin de l'année, partez dans les banques. Vous allez voir qu'il y a un nombre excessif de citoyens qui viennent pour prendre de l'argent, mais ils n'en ont pas la possibilité. Alors Emma, quand on parle quand même des zones minières, on a des sociétés sur place. L'État pourrait, ne serait-ce que faire appel à ces sociétés pour renforcer ses effectifs en équipement, par exemple, pour les équiper. On peut faire appel au secteur privé pour financer la sécurité aussi, c'est possible. C'est possible, c'est possible, on peut le faire. La défense et la sécurité, c'est souverain. On peut toujours chercher des moyens, on peut partout. On n'en a pas, on peut chercher un moyen. Non, non, non. La défense et la sécurité, c'est souverain. Vous acceptez bien l'aide des étrangers, vous acceptez l'aide de la communauté internationale, quand on vient pour vous offrir des formations. Le ministère de la sécurité, la formation c'est autre chose. Le ministère de la sécurité vient de voir son budget raboter, je pense moins 22%. Vous voulez qu'il soit efficace avec ça ? Ce n'est pas possible. Il faut chercher des financements ailleurs, on ne peut pas les obtenir avec les aires. Non, mais attendez, on est dans un cadre quand même. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'accompagnement de partenaires. Il y en a même à la défense, il y a des accompagnements de partenaires. Mais vous ne pouvez pas bâtir une stratégie de défense ou de sécurité sur l'aide. C'est impossible. Votre sécurité, vous ne pouvez pas bâtir sa stratégie sur l'aide. Il faut la bâtir sous des ressources propres à vous et les partenaires viendront vous accompagner là-dessus. Mais on a un ministère de la sécurité qui vient d'avoir un budget réduit de moins 22% et on est étonné qu'il y ait de l'insécurité dans les zones où on suppose que l'État, d'ailleurs comme dans tous les autres pays, les zones frontalières déjà sont des zones difficiles à gérer. Ce n'est pas mauvais de donner des motos, des véhicules aux agents. Ils ont été minières, ils peuvent bien le faire. Mais Arissa Touhou, attention, si une société... Qu'est-ce qu'on n'a pas dit par rapport à l'avion ? Parce qu'on suppose qu'un homme d'affaires l'a donné à la Guinée, on considère qu'il y a de la corruption derrière, qu'il faut faire attention. Mais si pour votre sécurité une société minière doit payer vos agents, doit équiper vos agents, qu'est-ce que vous voulez demain ? Elle va vous demander un permis et vous allez refuser ? Ce n'est pas possible. Attention, il y a des choses pour lesquelles un État doit assurer la plénitude de sa responsabilité. La sécurité fait partie de cela, la santé fait partie de cela, la défense fait partie de cela. Il faut qu'on assure la plénitude de notre responsabilité. Nous avons affaire à une région frontalière au Mali, Yaya l'a rappelé, le Mali aujourd'hui ce n'est pas toute la sérénité. Il faut faire attention. Cette partie-là, il faut faire très très attention. Parce que ça descend tout le temps les menaces djihadistes. Et par là-bas, les gens d'ailleurs pour certaines courses préfèrent aller... C'est plus facile d'aller à Bamako que de venir vers Konakri. Donc il faut qu'on ait beaucoup d'œil là-dessus. En même temps, je dis quand même le groupement des forces spéciales. Quand vous regardez dans ses prérogatives, ou plutôt dans sa... Comme on l'appelle, l'une de ses lignes d'intervention, c'est aussi cela, la sécurité au niveau des frontières. Tout ce qui est sécurité de niveau très élevé, c'est le groupement des forces spéciales, mais il est là. Alors, il ne faut pas qu'on s'en étonne trop. On a supprimé aussi beaucoup de barrages à l'intérieur du pays, sur les différents axes routiers. Donc on a économisé des agents. Envoyez-les dans les zones où il y a moins de sécurité. Faites en sorte que les frontières les plus sensibles soient au moins sécurisées. Parce que là, on a affaire à un village qui est proche du Mali. On ne sait pas si c'est des hommes qui sont venus du Mali pour attaquer par là-bas, ou ce sont des Guinéens qui ont attaqué et qui sont enfuis vers le Mali. Parce que tous ces deux scénarios sont possibles. Ça peut être des Guinéens qui attaquent et ils s'en vont au Mali. Ça peut être des Maliens qui viennent attaquer et ils se retournent. Tout ça, c'est possible. Mais une fois encore, c'est important qu'on soit très très regardant sur la sécurité au niveau des frontières. Et des frontières comme le Mali. L'autre point important sur lequel moi je ne suis pas encore d'accord, malgré l'explication de Khalil, c'est le fait d'avoir plus de 500 millions en liquide sur l'eau. Je pense que Sigiri, en tant que ville minière, a suffisamment de banques pour cela. On ne parle pas de délapas. On est dans un village reculé. Attention, on est dans un village reculé où vous avez 500 millions, ce n'est plus un village. On peut avoir un chéquier sur soi et un chéquier, on se promène avec. On peut payer n'importe où avec un chéquier. Ce n'est pas compliqué. Vous mettez 500 millions en liquide sur vous, vous vous faites attaquer. Mais on n'a pas un policier pour chaque Guinéen. On n'a pas un gendarme pour chaque Guinéen. Donc, plus vous en gardez en liquide sur vous, plus vous accroissez la menace d'être attaqué par vous-même. Il faut aussi que le citoyen soit lui-même aussi, quelque part, responsable de sa sécurité. Qu'on pose des actions qui puissent aider les structures de l'État à nous sécuriser. Mais, évidemment, un pauvre se ferait moins attaquer qu'un riche. Il faut qu'on fasse aussi attention. Il y a beaucoup de banques à Sigiri pour ça. En une minute, pour clore. C'est la dictature. En une minute. C'est la dictature. En une minute. Les 25% des agents et les véhicules sécuritaires, peut-être de ce pays, sont entre Amdalaï et Kabéling. Je savais qu'il allait remettre ça. Non, oui, mais c'est la vérité, Arisatou. On y va. Non, mais attends. Tous les agents, les pick-up sont entre Amdalaï et Kabéling. Les 25% des commissariats de ce pays sont entre Amdalaï et Kabéling. Le reste, la Guinée, ce n'est pas important. De la sécurité des citoyens, je ne pense pas que ce soit la priorité. Aujourd'hui, la priorité, c'est comment garder le pouvoir, comment empêcher les gens de manifester. Ces béreilles rouges dont on parle, on les met dans les manifestations. Ce n'est pas leur rôle. Ils devraient être à des postes frontaliers. Mais très malheureusement pour ce pays, l'armée de terre, les béreilles rouges, sont à Konakry pour réprimer même les manifestations. Tout cela n'est pas normal. Et m'a rappelé un fait. Si vous réduisez le budget sécuritaire d'un pays au moins de 22%, est-ce que la sécurité, c'est votre priorité ? D'ailleurs, vous parlez de Ségurine, on parle de Zéry-Koré et à Konakry. Avec tous les camps militaires, les citoyens se font toujours attaquer. Il y a les cambriolages tous les jours. Ça, vous savez, nous sommes à Konakry de la capitale. On ne peut pas mettre un policier pour un citoyen. Mais la sécurité, c'est juste un 20 mots pour nos autorités. Ce n'est pas une priorité. Et d'ailleurs, pour le cas du Mali, ce que je vais dire, récemment, on a dit que la Guinée et le Mali, il n'y a pas de frontières. Donc, quand les Maliens quittent chez eux pour venir attaquer la Guinée, ne soyez pas étonnés. Mais ce qui est grave, c'est que si des simples bandits, des délinquants ou en tout cas des criminels quittent le Mali, pour la Guinée, c'est un exemple, pourquoi pas, il faut craindre pour quand même les terroristes qui sont aujourd'hui du côté du Mali. Et puis, une fois de plus encore, il faut réfléchir à une bonne, en tout cas politique sécuritaire. Si dans ce pays, il y a des préfectures qui n'ont même pas, des sous-préfectures qui n'ont pas trois policiers. Il y a des préfectures qui n'ont pas sans policiers. Il y a des préfectures aujourd'hui qui n'ont pas trois pick-up. Mais le reste, c'est stocké à Konakry. Donc, on interpelle l'État. Nous, on pense qu'on est opposant. Mais on dit la vérité crue. La sécurité n'est pas la priorité du dirigeant. Allez à l'intérieur, vous comprendrez comment une préfecture peut avoir un seul policier. Pas de commissariat. Pourquoi tous les commissariats Konakry ? Mais c'est ça aussi la question. Ce message de notre confrère Sambasso pour Clore. Il y a des villages guinéens frontaliers avec des pays voisins qui ne disposent que d'un ou de deux policiers. Le plus souvent, certaines localités n'ont même pas de réseau téléphonique. En cas d'incident, ils ne peuvent même pas informer directement la hiérarchie. L'émission continue. Sous-titrage Société Radio-Canada